Bienvenue sur notre chaîne de podcast juridique signée Lexbase. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la fiscalité des influenceurs en compagnie de Juliane Crochet, avocat et docteur en droit, centré sur le métier de l'influence commerciale et travaillant en étroite collaboration avec l'Union des métiers d'influence. Dans cet épisode, nous verrons quel est l'état du droit existant en matière de fiscalité applicable aux influenceurs, quelles sont les difficultés rencontrées par ces influenceurs et quelles pourraient être les pistes à explorer afin de déterminer un régime fiscal durable applicable dans ce domaine. Bonjour Juliane. Bonjour Marie-Claire. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la fiscalité des influenceurs. Alors pourquoi ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, on a vu se développer considérablement le marketing d'influence, c'est-à-dire que les marques font appel à des influenceurs afin de promouvoir leurs produits ou leurs services. Forcément, cette activité, elle va générer des revenus et qui dit revenu, dit imposition et dit déclaration. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre avec l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence, pour ceux qui ne connaissaient pas ? Alors l'UMIC, je l'ai connu par intermédiaire de Bénédicte de Kersozon, qui représente cette association et qui m'a contacté suite à la publication d'un article que j'avais publié dans la revue de droit fiscal sur le métier d'influence et la fiscalité. Et j'ai découvert une super asso qui réunissait une quantité non négligeable d'influenceurs et qui était très sensible à leur traitement, que ce soit en matière de droit de la conso, en matière de droit de la santé, en matière de droit fiscal évidemment, et qui a participé cette association à la rédaction du guide de Bonne Conduite. Et c'est tout un univers qui m'a permis de découvrir en fait ce métier, enfin en tout cas d'approfondir mes connaissances sur ce métier, ses contraintes. Et c'est une équipe qui m'a permis de rencontrer notamment Mili Le Guinet ou également Antoine Lévy puisqu'on a formé un groupe, on va dire, de réflexion juridique comptable afin d'avoir, on va dire, une lecture de ce métier qui soit transparente, clair et qu'on puisse échanger avec, notamment avec Bercy, de la façon la plus efficace possible afin de travailler tous ensemble à la rédaction, on va dire, de précision suffisante pour que tous les contribuables influenceurs puissent se sentir sécurisés sur leur capacité contributive et les impôts qu'ils allaient devoir payer et leurs obligations. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un consensus juridique sur la manière de traiter fiscalement les influenceurs ? Alors, bon, il faut reprendre un peu, on va dire, un consensus, je vous dirai tout de suite, non, il n'y a pas vraiment de consensus. On peut se baser, si on veut réfléchir sur la fiscalité des influenceurs, on a ce qu'on appelle un guide de bonne conduite, dont la dernière version a été publiée en décembre dernier, qui était surtout basée sur du droit de la consommation. Et afin d'équilibrer un peu, on peut remarquer qu'on a quelques mentions sur le régime fiscal, on va dire, classique, puisque c'est surtout un renvoi au droit commun, qui peut être utilisé pour l'influence. Donc, selon que vous faites ou non de la publicité, ce sera soit du BIC, soit du BNC. Donc, on se dit, bon, entreprise individuelle, auto-entrepreneur classique. Et on n'a pas plus de précision. Donc, là-dessus, aujourd'hui, sur le régime fiscal ou sur les outils qu'on peut utiliser, on est obligé de faire, en fait, des espèces de transpositions par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, par rapport au régime des entrepreneurs individuels, par exemple, ou en société, puisqu'on a également des influenceurs qui sont des personnes morales, qui exercent par l'intermédiaire, par exemple, notamment de SASU. Et c'est là-dessus qu'on doit se débrouiller pour avoir, on va dire, un ciblage fiscal le plus précis possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la législation fiscale perçoit les différentes catégories de revenus ? Et là, j'entends revenus, rémunération. Alors, la législation fiscale, elle va se baser sur la dernière définition qui est sortie pour définir ce qu'est un influenceur. C'est la loi du 9 juin 2023 qui dit qu'un influenceur, c'est une personne physique ou morale qui va créer un contenu au profit d'une communauté pour vendre une prestation de service, pour défendre une cause, pour donner un point de vue et qui va percevoir une contrepartie. Cette contrepartie, elle est, comme tout prestataire, ça peut être de l'argent classique. On dit classiquement du cash, c'est un moyen de dire, bon voilà, de versement numéraire classique. Sauf qu'il y a également une autre forme de rémunération qui est beaucoup plus répandue dans le secteur, qui s'appelle de la rémunération en nature. Et ce qui s'appelle aussi, c'était le premier terme qui était employé dans la première version du guide de bonne conduite, on disait, on parlait de la notion de cadeau. Donc, évidemment, tout le monde a un peu, était un peu, comment dire, dans une espèce d'interrogation par rapport à l'emploi de ce terme. Et c'est pour ça qu'on est repassé aujourd'hui au terme avantage en nature. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu influenceurs vont, en plus d'être payés, vont recevoir en général un objet de la part d'annonceurs, objet qui va être le cœur du sujet de leur contenu. Donc, d'une certaine manière, c'est la chose indispensable à la création de leur contenu. Et recevant cet objet, une fois qu'ils l'utilisent, ils créent leur contenu, ils le publient, ils le diffusent auprès de leur communauté. Qu'est-ce qu'ils en font ensuite ? Soit ils le restituent. Et donc là, ce n'est pas de l'enrichissement, ce n'est pas de la rémunération puisqu'il y a un projet de restitution. Soit ils le gardent. C'est ce qui se passe en général. Parce qu'en fonction, soit ce sont des objets, ça peut être de la consommation. On a des influenceurs qui font du test. Des fois, ce sont des aliments. Et parfois, ça va être du cosmétique ou des choses de ce type. Donc ça, ils ont vocation à le garder. Quand on lit le guide de bonne conduite, il y a une partie qui porte sur la qualification de la rémunération avec les cadeaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les avantages en nature. Et le guide mentionne que tout ce qui est avantage en nature doit être déclaré dès le premier euro. Et donc là, s'ouvre un champ des possibles qui est assez large, on va dire, puisque ça veut dire que tout ce que les influenceurs vont recevoir afin de créer leur contenu, alors qu'ils peuvent penser que c'est un outil professionnel, constitue en réalité une forme de rémunération. Donc on a deux grandes familles de rémunération pour répondre à votre question. La rémunération en numéraire et la rémunération en nature sous forme de pseudo-cadeaux, ou en tout cas d'objets nécessaires et indispensables à la création des contenus. D'accord, donc en fait, pour l'exemple, si par exemple une marque m'envoie une paire de lunettes de soleil, si c'est juste pour moi, pour mon usage personnel, on ne différencie pas si par exemple je m'en sers pour promouvoir la marque ? Alors c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et en fait, c'est tout le sujet, ça va ouvrir plein de débats, et même un petit peu de panique, puisque certains vont recevoir, imaginons, cette paire de lunettes, qui est nécessaire pour créer leur contenu, ils créent le contenu, ils gardent la paire de lunettes. Et bien si on suit le guide de bonne conduite, et si on suit la législation de droit commun, ça passe pour une rémunération en nature, puisque vous gardez pour un usage privé l'objet qui a été nécessaire pour créer et pour accomplir votre prestation de service. Puisque c'est pour ça que je parlais de restitution tout à l'heure, si vous restituez la paire de lunettes, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de transfert de propriété. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'enrichissement. Donc fiscalement, il ne se passe rien. Par contre, si vous le gardez, là il y a un enrichissement. Et d'ailleurs, le guide de bonne conduite dit, comment je valorise cette fameuse paire de lunettes, comment je valorise ce que je vais devoir déclarer en tant qu'avantage en nature sur ma fameuse déclaration d'impôt, ça va être la valeur de marché de la paire de lunettes. Et il renvoie vers l'annonceur pour prendre cette fameuse valeur. Donc vous voyez, ce qui au départ est une espèce d'outil de travail, une espèce de frais professionnelle ou je ne sais pas, d'objets indispensables à la création du contenu et ce qui s'inscrit dans une sphère professionnelle, sans que les influenceurs s'en rendent compte, en réalité, ils touchent de près à ce qui s'assimile à de la rémunération. On parlait des cadeaux, je prenais l'exemple des lunettes de soleil, mais il existe plein d'avantages en nature. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples ? Alors, c'est aussi fait l'objet d'un assez fort débat parce qu'en avantages en nature et surtout dans le milieu de l'influence, on a plusieurs types. Alors on va avoir des avantages en nature classiques, des objets, des livres, des vêtements, des choses qui sont assez classiques, notamment pour créer du contenu. Et je pense que ça choquera personne. On a pas mal d'influenceurs qui sont basés sur le voyage ou sur des tests alimentaires, des tests de restaurant, des choses comme ça. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que comment savoir, par exemple, dans le cadre d'un voyage, si ça correspond bien à un avantage en nature ou si ce sont des frais qu'on a engagés ou que l'annonceur va engager uniquement dans l'objectif de réalisation de la prestation qui est la création du contenu. Et si on suit le guide de bonne conduite et si on suit la notion d'avantages en nature, ces voyages en soi sont imposables. Et donc, c'est là où on se pose la question, comment valoriser le voyage ? Et en autre type d'avantages, également les restos, également la nourriture. Donc, on se dit, est-ce que si j'ai accès de façon, en titre de rémunération pour créer mon contenu à, je sais pas, je teste des gâteaux, je teste des aliments, je teste même du cosmétique, est-ce que ça rentre dans mon impôt ? Est-ce que je dois le déclarer également ? Et donc ça, là-dessus, on essaye de préciser, puisqu'en fait, il faut toujours se caler sur le modèle économique des influenceurs et sur leur capacité contributive. Est-ce que je peux caler la capacité contributive de mes usagers influenceurs en fonction de tant de kilos de nourriture qu'ils vont recevoir ? Bon, peut-être que ça n'est pas impossible, mais en tout cas, ça relève d'une certaine complexité ou du moins d'une précision qu'il convient de clarifier afin d'avoir, on va dire, un traitement fiscal adéquat et conforme à l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire un traitement égalité entre tous les contribuables et qu'ils soient dans une sécurité fiscale, de telle sorte à ne pas non plus faire de la France, on va dire, un État qui serait isolé dans le champ des développements en croissance sur l'influence commerciale. Donc là, on est sur des influenceurs qui sont en France, on sait que certains ont choisi de s'expatrier. Est-ce qu'il y a un impact sur leur fiscalité avec les conventions internationales ? Alors, au niveau de l'expatriation, il y a eu beaucoup de sujets aussi sur l'expatriation des influenceurs à Dubaï. C'était un peu un sujet qui revenait fréquemment. Il y a un sommet également à Dubaï qui réunit une quantité assez astronomique d'influenceurs. Donc, c'est connu comme la destination fiscale un peu propre au milieu de l'influence. Maintenant, si on se cible sur la France, la majorité des influenceurs restent en France. Dubaï n'est pas l'aspirateur de tous les influenceurs et ce n'est pas forcément dans le cliché. Mais au niveau des conventions internationales, parce qu'il faut quand même s'interroger là-dessus, notamment pour les influenceurs qui fonctionnent assez fort. Donc, on va parler des gros, ceux qui ont plus d'un million de followers. Ils sont à peu à peu près 350 en France, en avoir plus d'un million. Là-dessus, on peut s'interroger si jamais ils s'expatrient, où je vais rattacher ? Il faut que je rattache ces revenus à un moment donné. Et là, sur tous les sujets qu'on n'a pas encore résolu aujourd'hui, que sont les notions de résidence fiscale, où est le centre de mes intérêts économiques si imaginons ma communauté est principalement située en France, mais que je vis à Dubaï. Donc, j'ai un sujet qui vient à s'ouvrir de ce côté-là, puisque d'une certaine manière, est-ce qu'il faut que je fasse un filtrage dans ma communauté pour savoir où géographiquement elle va se situer ? Parce qu'en fait, cette communauté va directement impacter ma capacité à générer de l'argent et ma capacité à me valoriser vis-à-vis des annonceurs. Donc, si c'est cette communauté qui me valorise et qui réagit à mes postes, est-ce que cette communauté en France me rattache pour partir à la France ? Est-ce que ça me rattache à l'Allemagne et à l'Italie ? Vous voyez, il y a tout ça qu'il faut cibler. Et si on se base sur les conventions internationales, on peut également se baser sur la notion d'établissement stable. On a eu plusieurs jurisprudences qui sont sorties sur la fiscalité du numérique et sur les entreprises du numérique. Comment on les rattachait ? Est-ce qu'on les rattachait en fonction d'un siège, d'une équipe de travail ? Est-ce qu'on se basait sur la définition stricte de l'installation fixe d'affaires qu'on utilise dans les conventions internationales ? Ou est-ce qu'on a une conception beaucoup plus élargie ? Est-ce que la fixité de cette affaire ne se cale pas, surtout quand on est influenceur, sur la localisation géographique de la communauté ? Donc ça, ce sont des questions sur lesquelles, évidemment, c'est loin d'être résolu. Et je pense qu'il y aura un débat qui va être de fond à mener parce que forcément, on se base sur du numérique, on se base sur une communauté, on se base sur quelque chose qui est volatile. Puisqu'une communauté a une capacité, on s'abonne, on se désabonne, on ne suit plus un compte Instagram. Donc c'est quelque chose qui est tellement volatile qu'y rattacher une définition propre d'une convention internationale ou propre à une loi fiscale, il y a une espèce de dénaturation. Et par ailleurs, on sait que le fisc, ça obligerait l'administration à exercer une espèce d'enquête ou à avoir une espèce de contrôle sur des données qui seraient propres à une plateforme, TikTok, Facebook, Instagram, qui déjà devraient être en mesure de communiquer tous les chiffres et toutes les statistiques de chacun des influenceurs commerciaux contrôlés. Et là, on tombe sur un sujet avec une espèce de prise d'information qui est presque infaisable. Est-ce qu'Instagram sera en mesure de fondir toutes les informations sur simple demande de l'administration fiscale ? Voilà, ça aussi, je ne suis pas certain de cette opportunité. On a eu le même débat à l'époque sur les crypto-monnaies. Lorsque, pour contrôler les cryptos, l'administration s'interrogeait à savoir si les plateformes crypto allaient fournir toutes les informations sur les plus-values qui étaient générées. Et on était confrontés à cette fameuse barrière où ces plateformes restaient relativement opaques. Donc, c'est pour ça qu'on est face à quelque chose où c'est très intéressant parce que le numérique, évidemment, c'est l'avenir et on sait que tout ce qui est influence commerciale ne va faire que se développer, que ça devient un nouveau circuit économique. Donc, qu'il y ait un prélèvement fiscal dessus, c'est normal puisque c'est un acteur économique. Par contre, sur la capacité à prélever de l'information et la capacité à avoir une information véritable et vérifiée et qui soit également calqué sur la véritable situation de l'influenceur et de sa capacité contributive, ça, c'est un autre sujet. C'est quelque chose qu'il faudra évidemment éclaircir. Donc, on voit qu'il y a pas mal de problématiques sur le sujet. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous avez des suggestions de modifications ? Alors, disons qu'il n'y a pas forcément de modifications qu'on va proposer puisque moi, je travaille avec l'UMIC, qui est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs, qui est une association qui réunit beaucoup d'influenceurs. Et on a eu l'occasion de travailler avec Bercy sur, en fait, non pas la création d'un régime puisqu'il n'y a pas forcément raison de distinguer, mais disons comment préciser, par rapport au droit commun qui existe et qui est suffisamment complet, le régime, enfin pas le régime, mais disons le traitement fiscal d'un nouveau métier, qui est essentiellement de la prestation de service, et comment faire de telle sorte à ce que le prélèvement fiscal soit en adéquation et proportionné à la véritable capacité contributive de ces influenceurs commerciaux. On donne l'exemple des lunettes. Si ces lunettes valent, je ne sais pas, 6 000 euros, je dis n'importe quoi, est-ce que recevant ces lunettes pour créer un contenu sur lequel je vais être payé 1 000 euros, est-ce que j'ai suffisamment de disponibilité pour payer un impôt sur quelque chose qu'en soi, je n'ai pas acheté, que j'ai plus ou moins désiré, puisqu'en soi, j'ai fait ça dans un cadre professionnel. Donc, on a une décorrélation entre, on va dire, l'avantage en nature perçue et la capacité à payer l'impôt derrière. Est-ce que je peux repayer mon impôt aux lunettes ? Ce n'est pas possible jusque-là. Et on peut reparler également sur tout ce qui est TVA, etc. Puisque, voilà. Donc, disons qu'il y a un côté impalpable et presque illiquide dans les rémunérations qui vont être perçues, qui fait qu'on est sur quelque chose où on a besoin de clarification. Alors, le droit commun est suffisamment riche, donc on va pouvoir parvenir à ces clarifications sans avoir besoin de créer de nouvelles modalités ni créer des particularités, puisqu'il faut vraiment penser les influenceurs commerciaux comme des prestataires de services comme les autres, c'est-à-dire qui, eux aussi, ont leurs charges, leurs produits, leurs contraintes, leur manière de facturer, leur modèle économique, leur modèle de marché. Et donc, à partir de ce moment-là, on pense quand même disposer de l'outillage suffisant pour pouvoir, on va dire, l'adapter, mais disons le préciser. D'accord. Mais en fin, dernière question, quels conseils vous pourriez donner aux fiscalistes qui représentent les influenceurs ? Alors, est-ce que je peux donner des conseils ? Disons, un conseil à donner, ça va être… En l'état, il faut être le plus prudent possible, puisqu'on est sur quelque chose qui est en pleine construction avec, comme je disais, un traitement fiscal qui va se préciser. Donc, aujourd'hui, on a quoi comme base de texte ? On a le droit commun, qui est propre, on va dire, au conseil de chaque expert comptable, de chaque avocat, et on a le guide de bonne conduite qui donne une indication sur comment, notamment, puisque c'est le gros sujet, comment je dois traiter des avantages en nature perçue. Si je dois rester le plus prudent possible, je déclare tout dès le premier euro. C'est l'indication qui est donnée, et puis ça traduit un enrichissement. L'impôt sur le revenu est basé sur cette notion d'enrichissement. Enfin, l'impôt, en général, de toute façon, est basé sur cette notion d'enrichissement. Donc, si effectivement, mon influenceur se trouve, voit son quotidien amélioré par la perception d'un objet, je dois le déclarer. Je fais une aparté là-dessus, mais ça, ça a également toute son importance. Il y a une réforme qui est passée le 1er janvier 2024, qui, maintenant, permet à l'administration fiscale de créer, en fait, ses propres profils sur les réseaux sociaux. Donc, un profil comme un autre, avec une photo comme une autre, et avec la possibilité de suivre les influenceurs commerciaux. Et de vérifier si, puisque en général, le cœur de métier de l'influenceur commercial, des fois, quand c'est du lifestyle, c'est de montrer son quotidien. De vérifier, notamment sur ce quotidien, s'il s'est bien calqué, ce quotidien, sur la déclaration de revenu que le dit influenceur a fait. Donc, on est sur une espèce de vérification qui est assez poussée. Ils ont même, maintenant, la possibilité d'échanger directement avec le créateur de contenu, comme un follower pourrait le faire classiquement. Donc, on est sur un degré d'information auquel l'administration peut parvenir, qui est assez fort, et un pouvoir d'investigation qui est beaucoup plus puissant qu'avant. Donc, c'est pour ça que dans le conseil qui a donné, c'est un effort de prudence qui doit être, sachant qu'on n'a pas plus de précisions pour l'instant, qui doit être presque exagéré, de telle sorte à déjà ne pas les engager sur des terrains qui pourraient être sujets à débat. Et on sait que des contrôles fiscaux, des redressements fiscaux, même si on a des arguments, sont parfois difficiles à gérer. Et enfin, le dernier conseil, c'est de surtout essayer de comprendre ce métier et quelles sont les contraintes, et de rattacher s'il y a des rémunérations ou s'il y a des transferts, ce que j'appelle moi des outils de travail, de les rattacher à un exercice professionnel. Et d'aller, par exemple, vers utiliser, comme je disais tout à l'heure, des clauses de restitution. Si on ne veut pas de ce bien, si on ne veut pas la propriété de ce bien, on s'assure de ce qui n'est pas de transfert, par exemple. Voilà, ça c'est un petit conseil. Disons, c'est une notion, il faut insister sur le contexte. Voilà, si on veut protéger ce métier, et il faut vraiment le protéger parce qu'il est en pleine croissance, et je suis persuadé en tout cas que c'est un métier d'avenir, et de toute façon les chiffres le disent, on faut adopter une logique de protection et une logique de justification et de traçabilité des flux et des revenus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir quelque chose, avoir une bonne coopération avec l'administration fiscale, puisque c'est ça l'objectif recherché, évidemment. Ok, bah merci beaucoup Julien, on attend la suite alors ? Bah on attend la suite. On attend la suite. On va voir, on va voir, on espère. Ok, merci beaucoup Julien. Bah de rien, merci Marie-Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada